Est-ce que vous me suivez ? Je vous emmène au Jardin Retrouvé. Quatre roules de dames de l'émission Réquine Mamie, Sylvie, Sylvie Enfanois, Nicole Jordi, moi, et Magalie Zemavous décidait de rendre visite à Clara et Michel, propriétaires Le Jardin Retrouvé. C'est quelque chose qui nous relie directement à notre mémoire. Vous avez tout expérimenté ça, j'imagine. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du parfumeur Yuri Gussav parce que nous l'avons raconté dans l'émission numéro 19 de Réquine Mamie et je vous en ai parlé sur mon blog, je vous mets le lien. Mais je voudrais vous faire pénétrer dans cet univers magique qui a été créé par son fils Michel Gutsas et aussi par son épouse Clara Fédel. Ici, en fait, nous appelons ça le mur des émotions. Ce mur des émotions, c'est un mur qui permet aux gens qui visitent l'exposition et qui viennent chez nous d'exprimer leurs émotions olfactives parce qu'en fait, vous le savez, le sens olfactif, c'est quelque chose qui nous relie directement à notre mémoire. Vous avez tout expérimenté ça, j'imagine. C'est vraiment quelque chose qui apporte immédiatement de l'émotion. C'est ces grands-parents qui émigrent de Saint-Pétersbourg pour arriver malheureusement à Berlin, ce qui est un très mauvais choix. C'est comme mon grand-père. Je ne sais pas quelle année ? Mon père-là en 1924. Quand il fallait pas ? Il en repart évidemment en 1933. Comme mon grand-père. Alors, je vous explique. Vous allez rentrer. Moi, je l'entends. Vous allez rentrer par une. Oh, d'accord. De l'autre côté ? De l'autre côté d'armes. Ah, il y a vraiment un autre côté ? Il y a vraiment un autre côté. Mais on est à Nice, à Nice, au Pays des Neufs. On est passé de l'autre côté du miroir. Tintintin. C'est le jardin retrouvé. Ouais. Tel que... Et non pas tel qu'il serait dans la réalité. C'est-à-dire que là, on est coupé du monde. D'accord. C'est le plus grand-père. C'est le plus grand-père. C'est le plus grand-père. C'est pas très drôle, on avait envie vraiment de faire quelque chose avec ça. Moi je trouve que le jardin retrouvé c'est un très beau mot, ça englobe un jardin. Donc le jardin en fait on a tous dans notre tête, un jardin imaginage, c'est ça. Alors c'est soit un jardin imaginaire, soit un jardin qu'on a connu quand on était petit, petite, un jardin dans lequel on aimerait être. Donc c'est un beau thème, c'est quelque chose. Et quand on dit jardin retrouvé aussi, on implique la mémoire. Or moi, mon travail d'artiste était justement autour de la protection, de la douceur, du blanc, de tout ce qui est, de tout ce qui peut créer. Parce que dans cette pièce tout est blanc effectivement, autour, si vous venez ici, vous verrez, il y a du blanc partout, il faut en venir. Il faut en venir, il faut en venir, il faut en venir. Lors de la visite de cette exposition, vous trouverez encore plus de détails sur les créations du Yuri Gustav et sur cette jolie histoire et vous pourrez sentir aussi des odeurs magnifiques. Merci, merci Michel Gustav, merci Clara Vellert pour cette merveilleuse après-midi pleine de rêves, de senteurs et de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada